Définir l'humain est devenue une chose très mal aisée, à la fois au niveau biologique, mais aussi au niveau anthropologique. Seules les sociétés et les cultures humaines sont encore ultra-spécifiques. Et parmi les questions qui ont fait éclater, et les domaines qui ont fait éclater, cette identité, cette spécificité identitaire des humains, il y a évidemment tout ce qui touche à notre relation avec les machines, et donc le cyborg serait, pourrait-on dire, une espèce de thème central, un petit peu imagé, à la fin fictionnel et en devenir, de ce qu'est cet éclatement avec les machines. Donc ce devenir cyborg, évidemment, j'emploie en le déformant, le devenir animal de Gilles Deleuze et Guattari. Donc ce devenir cyborg qui couvre l'histoire occidentale et même un de là, je vous propose de me survoler pendant quelques minutes, et je voudrais que l'on voit quatre aspects de cette question. La première serait plutôt historique, et on verra comment on passe des automates aux machines de calcul, des machines de calcul aux ordinateurs, et puis aux machines anthropomorphiques résonantes, aux humains cyborg. La deuxième serait plutôt d'ordre philosophique, on y rencontre Descartes et son homme-machine, on y rencontre Alain Turing et sa machine de Turing, et on y rencontre Donna Araoué et son manifeste du cyborg. La troisième serait d'ordre scientifique, on y verra pourquoi l'idée du cyborg, pourquoi faire et d'où cela vient. Et la quatrième serait cinématographique et artistique, avec quelques exemples fictifs, très célèbres, mais aussi très révélateurs de ce devenir cyborg qui nous taraude. Commençons avec le concept d'homme-machine, puisque c'est le terme qu'emploie Descartes. Il a deux instances successives. La première, c'est dans l'imaginaire classique, dans la philosophie de Descartes, et après lui, environ 100 ans plus tard, avec Julien en fait de la maîtrise, qui va écrire un petit opuscule qui s'appelle « L'homme-machine », et dans lequel il modifie une chose essentielle que Descartes va garder, c'est-à-dire que l'homme considéré comme une physiologie, une pure physiologie et une machine, n'a plus d'âme. Évidemment, cela va poser des gros problèmes au fond de la maîtrise, il sera obligé de s'exiler. Descartes, lui, définit l'être humain comme la conjonction d'un corps et d'une âme. Et c'est par l'expérience de la pensée que cette actualisation de l'état d'être se fait. C'est le fameux « Je pense, donc je suis ». Ce qui veut dire, en gros, que le corps fonctionne comme une machine, comme une pure machine, mais il a une substance très particulière, une substance pensante qui est l'âme. Et c'est ce qui en fait, évidemment, la différence avec les animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cet homme-machine ? C'est qu'en fait, il fonctionne comme un automate. Autrement dit, les fonctions vitales, comme la respiration, les fluides corporelles, mais aussi, et c'est très important, le sommeil ou la mémoire, tout ça fonctionne comme des mécaniques. Les animaux sont eux de pure machine, sans âme, ce qui, évidemment, évite de très ennuyeux problèmes théologiques à Descartes. Alors, l'autre point important, c'est que dans cette optique d'humain qui fonctionne comme une machine, qui est véritablement comme un automate, autrement dit, et c'est la description qu'on fait Descartes comme une horloge, il y a un mécanisme qui est beaucoup plus complexe, mais que l'on peut comprendre, et ce mécanisme complexe, eh bien, quand il vient à se rompre, dit-il, c'est la maladie ou la mort. Donc, cette idée, ça vient, ça en amène une autre, qui est que la mort est un dysfonctionnement de la machine, mais elle n'est pas inéluctable. Du moins, pas aujourd'hui. Chez Descartes, il ne le dit pas comme ça, même si c'est sous-jacent. Aujourd'hui, on a un certain nombre de propositions qui sont en ligne directe de ce que disait Descartes, qui sont les propositions post-humanistes, et c'est une doctrine qui prône de forcer la transformation anthropologique des humains, de forcer le passage darwinien, si vous voulez, grâce aux machines, et en vue de transformer les humains en êtres surdotés, ayant une très grande longévité. Le post-humanisme est une doctrine, mais il a un corollaire dans le monde scientifique, qui s'appelle le transhumanisme, et les transhumanistes visent 180 années actuellement de longévité avec leurs techniques. On va voir tout à l'heure que leurs techniques sont très très proches de celles qui, dans les années 60, avaient donné naissance à l'idée que s'ils dorent, puisque ce sont à la fois des systèmes qui viennent d'augmentation machinique, mais aussi des transformations chimiques. Donc, pour les transhumanistes, je vous propose, si vous voulez aller voir de ce côté-là, un texte qui est assez balancé, donc qui, comme vous le voyez dans sa couverture, parle vraiment de cette question, et avec quelqu'un qui, à la fois, prend les tests transhumanistes au sérieux, suffisamment au sérieux, pour aller les voir jusqu'au bout, et en même temps, à le recul nécessaire, c'est un scientifique, pour pouvoir faire la balance entre la faisabilité et aussi toutes les questions éthiques, puisque c'est un spécialiste d'éthique. Donc, revenons à Descartes, selon son analyse, la différence entre une pure machine et un humain, c'est cette capacité à savoir soi-même que l'on pense, et par conséquent, ce que l'on est, je pense dans le suivant, encore une fois, et donc que l'on est humain. Mais, et là, je crois que c'est un paradoxe qui est très intéressant, en fait, rien ne garantit que celui qui est en face de moi n'est pas une machine, puisque c'est l'expérience intérieure qui actualise le fait d'être. Ce qui veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas savoir si la personne qui est en face de vous est une machine ou pas. La question qui se pose, c'est de savoir si on peut distrager l'humain d'une machine ou l'humain d'une machine qui imiterait un comportement humain. Et c'est exactement ça qui est à la base de l'idée du test de Turing, de la machine de Turing, qui est issue de l'article d'un logicien anglais de 1936. Il s'agit pour Turing, qui est un spécialiste du cracage de code, c'est à la fois un philosophe et un logicien mathématicien, il s'agit pour lui de donner une définition de la calculabilité. Qu'est-ce que c'est ? En fait, Turing a pour thèse que tout calcul, voire toute tâche, ressort d'un processus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un processus ? C'est une pensée définie par des règles et qui comporte une fin. Et en fait, il postule que tout ce type de tâche, c'est-à-dire quasiment tout ce que l'on fait par le raisonnement, peut être formalisé logiquement et donc peut être accompli par une machine. et c'est très important qu'il y ait une mémoire. Donc, la pensée humaine peut être considérée, enfin, selon Turing, comme une série de tâches de cet ordre. Elle fonctionnerait de cette façon, ce qui veut dire que le raisonnement humain est une machine de Turing. La machine de Turing n'est pas une machine au sens propre, il s'agit d'un concept de machine. Donc, c'est une machine logique, si vous voulez, et on la voit apparaître en même temps chez les logiciens et en littérature. Par exemple, le même Casunogues dont je vous ai parlé tout à l'heure considère que Sherlock Holmes, le personnage fictif de Conan Doyle, fonctionne comme une machine et comme une machine de Turing. Vous savez que le personnage a cette capacité à lire les signes qui lui font réaliser ses prophéties rétrospectives, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé dans une pièce, par exemple, sans y avoir été, juste en lisant les traces qui sont restées. Donc, on trouve des traces comme ça en littérature, sans étude. Il y a aussi des exemples très importants de personnes qui réfléchissent à cette machine de Turing après Turing. Et je pense par exemple à Kirk Godel qui est un logicien aussi et qui a beaucoup réfléchi sur la question à partir de son théorème d'incomplétude qui est un théorème mais plus important en matière optique et en logique. Et lui, si je le cite, c'est que c'est intéressant parce qu'il considère en effet, et ça a peut-être à voir avec ce que vous allez pouvoir expérimenter tout à l'heure, il considère en effet que notre cerveau fonctionne comme une machine de Turing. C'est-à-dire que les opérations de raisonnement qui sont directement liées au cerveau fonctionnent comme une machine de Turing. Sauf que, il considère aussi que notre esprit n'est pas réputible à notre cerveau, n'est pas réputible à la matière qui nous compose et qu'il y a un aspect qui est, donc un aspect de notre conscience qui est complètement antithétique et complètement hors de toute mécanisation possible. Dans la thèse de Descartes, il y a d'ailleurs une différenciation par la parole. Seule la parole distingue l'humain de la machine ou de l'animal. Mais là aussi, il faut préciser parce que ce n'est pas n'importe quelle parole. Comme vous le savez, certains animaux ont une forme de parole. Donc il ne s'agit pas de la parole de ce genre-là. Celle dont parle Descartes est une parole qui a deux caractéristiques négatives. La première, c'est que ça n'est pas une parole spontanée. Par exemple, ça ne peut pas être un cri de joie ou ou j'ai faim ou quelque chose d'une réponse à un stimulus immédiat. Et la deuxième caractéristique, c'est que ça ne peut pas être une parole raisonnable. Donc on en revient à cette idée que la parole raisonnable, le raisonnement en lui-même peut être fabriqué, peut être formalisé et peut être dupliqué. Donc cette parole éminemment humaine et qui ne peut pas être reproduite, c'est la parole du fou. C'est la parole qui justement est déliée du raisonnement, c'est la parole de celui qui a perdu tout entendement. Bon, on sait aujourd'hui que tout ça c'est faux parce que la seule machine qui est passée le test de Turing, la logique de la machine de Turing ayant donné lieu à des systèmes de tests qui permettent effectivement non pas de voir si une machine peut se faire passer pour un humain mais de voir le niveau d'acceptabilité des systèmes, par exemple des systèmes conversationnels que vous pouvez utiliser avec votre banque ou d'autres sites comme ça. Donc la seule machine qui réussit le test de Turing, c'est-à-dire qui a réussi à se faire passer pour un humain, c'est un ordinateur du MIT qui avait été conçu sur le modèle d'un esprit atteint de psychose schizophrère. Je voudrais vous montrer un petit film que vous connaissez certainement par cœur mais comme il n'y a pas leçon je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc il s'agit de la scène introductive de Blade Runner qui nous suivra tout au long de cette intervention. Et dans la scène introductive non seulement vous voyez l'espace dans lequel vont évoluer les personnages qui est une ville dystopique complètement détruite par la pollution et dans cette scène-là donc un policier un Blade Runner c'est-à-dire un tracker de réplicants de super androïdes va recevoir un personnage sur lequel il va faire passer un texte. Si vous retournez voir et si vous écoutez ce qui se passe entre eux vous avez donc Léon le personnage qui reçoit et l'autre qui pose des questions. Les questions sont des choses très simples des questions situationnelles tu es dans le désert tu vois un animal etc. Et Léon passe son temps à faire semblant de ne pas comprendre à répondre à côté à ne pas vouloir voir l'abstraction de la question par exemple ça donne tu es dans le désert Léon mais quel désert l'autre ça peu importe ah bon d'accord je comprends et puis tu vois un animal oui mais quel animal une tortue ah mais j'ai jamais vu une tortue voilà ça c'est typique de la façon dont on procède quand on veut brouiller un interrogateur évidemment donc il s'avère que Léon est un réplicant mais ce n'est pas dans ce test là qu'il aurait certainement passé au lamin que le problème se pose le problème se pose quand l'interrogateur va lui demander lui poser une question sur sa mère à laquelle évidemment il ne peut pas répondre puisque comme toute créature faite de main d'humain il n'en a pas donc le mode de transition entre la vision mécaniste de Descartes et celle des robots et des cyborgs contemporains c'est et c'est l'image suivante les automates du 18ème siècle donc disons que c'est la version la plus aboutie parce qu'il en existe depuis l'antiquité égyptienne et par exemple ici avec le joueur de flûte de vos cançons vous pouvez remarquer qu'il ne s'agit que d'une gravure car ces objets sont extrêmement fragiles et donc le seul qui nous reste c'est l'image suivante et c'est donc une version complètement ruinée d'un canard qui était censé digérer et déféquer qui était un faux en fait mais par exemple on sait qu'un faux parce qu'il y avait la corrélation entre les deux n'était pas alliée mais c'était l'idée de vos cançons d'arriver à faire un automate qui ait des fonctions digestives et par exemple celle-ci qui se trouve au usée des arts et métiers à Paris on sait que lorsqu'il est tombé en panne vos cançons a mis 300 à le réparer et qu'une seule aile du canard comprenait plus de 400 parties donc c'était des machines extrêmement complexes si je vous cite vos pensions plutôt qu'un autre puisqu'il y a d'autres automates qui sont parfaitement bien conservés et qui sont donc tout aussi grand intérêt si je vous cite cet inventeur plutôt qu'un autre c'est parce qu'il est un très bon exemple du lien entre la mécanisation conceptuelle de la physiologie humaine et la tentative de création d'un être autonome qui soit entièrement mécanique en fait son ambition et l'essentiel de ses travaux qu'il n'a jamais appoutu c'était de fabriquer un humain artificiel et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il le pensait à partir des fluides il travaillait sur le circuit sanguin il travaillait sur les lampes etc donc il construisait son androïde de l'intérieur vers l'extérieur et dans toute la science fiction dans tous les films vous voyez souvent qu'une des façons de reconnaître les androïdes c'est parce qu'ils ont des fluides qui sont des couleurs différentes des nôtres par exemple vert crumeau c'est la couleur la plus courante les travaux de Vaucanson sur l'humain mécanique étaient financés par l'ICESSE le roi de France qui vous le savez s'intéressait beaucoup plus à la science et en particulier à l'horlogerie qui est le point à avancer qui permet les automates et évidemment ça ne va pas lui réussir aujourd'hui encore nous avons des descendants directs des automates musiciens des joueurs d'échecs par exemple avec le robot violoniste de Toyota donc je pense que tout le monde a déjà vu le niveau par exemple de mouvement de la robotique actuelle là on est dans une conjonction un peu étrange où on essaie de faire faire à un robot ce que l'on estime encore être spécifique des humains par exemple faire de l'art ou de la musique alors il faut noter que les textes cartésiens donnent à l'humain machine des caractéristiques qui sont exactement contraires à celles du robot dans l'imaginaire c'est à dire celles de la science-fiction donc pour Descartes comme je l'ai dit le paradigme de l'automate c'est une horloge un automate qui est un mouvement autogénéré une fois mis en action le robot moderne lui c'est un ordinateur qu'il est une qu'il soit anthropomorphe comme celui-là ou pas il s'agit en fait d'un calculateur d'une machine à calculer ça veut dire que c'est ce qui constitue son cerveau son unité centrale machinique qui fait de lui une machine tout à fait à part en fait il y a deux branches et dans l'image suivante vous pouvez voir les ancêtres de cette vision du robot qui est un robot qui peut ressembler à un humain ou pas la question fondamentale c'est sa capacité calculatoire vous avez ici deux magnifiques objets qui datent tous les deux du 17ème siècle qui ont été conçus par des philosophes savants en haut il s'agit de Blaise Pascal et en bas de Leibniz qui a en fait amélioré en rajoutant des possibilités de multiplication la machine de Pascal donc bon Pascal disait il a commencé à faire cette machine ce n'est pas le premier avant lui il y en a au moins un qui s'appelle Sica mais dans le cas de Pascal il a construit cette machine parce que son père était percepteur des impôts et qu'il avait des calculs extrêmement ardus très répétitifs il pensait que ça pouvait être mécanisé c'est ce qu'il a réussi à faire donc on est déjà dans cette vision du robot comme ouvrier un peu remplaçant des 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 travaux pénibles et des travaux répétitifs pour les humains donc c'est si vous voulez là on a plutôt les ancêtres des robots qui sont des calculateurs qu'ils aient encore une fois une forme anthropomorphique ou pas les robots tels qu'on les conçoit dans la science-fiction ils n'ont pas d'esprit ils n'ont pas de désir ils sont obéissants ils sont serviteurs ils protègent les humains ils sont construits en conséquence en fait et en cela ils suivent les trois règles de la robotique établies par Issa Raka-Signor en 1942 qui est toujours sublime donc ces machines-là sont les ancêtres directs des ordinateurs si vous voulez la conjonction de ce type de machine plus le type de pensée Turing plus le microprocesseur N48 là on peut arriver à l'ordinateur dans la version fantasmatique on trouve ceci c'est à dire la rencontre des deux une machine anthropomorphique et intelligente il s'agit du joueur des échecs créé par Volgaard von Kampelen en 1770 et donc ce joueur des échecs qui avait la forme d'un turc qui s'était très à l'arbre d'à l'époque ce joueur des échecs gagnait toutes les parties donc la gravure que vous pouvez voir là donne une possibilité de l'explication à ce super automate qui gagnait toutes les parties des échecs y compris avec les très bons joueurs parce que donc on voit qu'il y a un personnage à l'intérieur évidemment cet automate est un faux puisqu'il a fallu quand même encore un petit moment avant qu'une machine puisse gagner un humain et cela se passe en 96 là il mètre 97 mais la vraie date c'est 96 donc quand Deep Blue un petit ordinateur de 2 mètres et de 700 kilos gagne sur Gary Kasparov multi multi champion du monde alors ce qui se passe vraiment donc vous voyez que Kasparov ne le prend pas très bien et on peut le comprendre et ce qu'explique Kasparov c'est que il n'a pas imaginé que cet ordinateur pouvait avoir une vision stratégique c'est ça ces termes vision stratégique et que par conséquent il ne pouvait pas comme il l'a fait prévoir à douze coups son propre jeu comme il le fait un joueur humain en fait et du coup Kasparov jouait sans cette longueur sans cette stratégie au long cours ce qui se passe réellement c'est que quand Kasparov se rend compte que l'ordinateur peut faire ça il gagne tous les coups d'appel il ne repart plus jamais donc on n'est pas encore au bout de de l'autre Edouard Decach un artiste contemporain a fait une installation à partir des réflexions vous allez m'inspirer si je le note ici c'est non seulement parce qu'il y a un lien avec Kasparov mais parce qu'il a un lien avec un certain nombre des questions qui se posent ici Edouard Decach travaille essentiellement avec des systèmes automatisés de la télé-surveillance et avec des biotechnologies mais on ne va pas s'y regarder à un moment donné la robotique et ce qui va s'appeler l'intelligence artificielle se sont séparés comme vous l'avez vu il y a deux branches une qui est plutôt dans la ressemblance dans la recherche d'apparence et donc d'apparence avec le vivant que ce soit des humains qui est vraiment la cible ou des animaux et de l'autre côté des machines qui vont essayer de s'apparenter à l'humain par l'esprit c'est l'intelligence humaine qui est visée naissant le corps il en sera ainsi jusqu'à ce que les chercheurs travaillent sur ce qu'ils ont appelé l'embodied artificial intelligence c'est à dire l'intelligence artificielle incorporée je pense par exemple au laboratoire de semi-CSL de Luke Steels et là l'emphase va être mise sur la place incontournable du corps comme interface et même du corps comme interface subjective dans nos relations avec les machines bon évidemment c'est cette vision qui prévaut maintenant et c'est évidemment la conjonction des lieux précédents c'est aussi celle qui prévaut dans l'imaginaire donc les réplicants de Ridley Scott ne sont pas des cyborgs à proprement parler celui qu'on a vu dans l'ultime dans ce film au sens où ils ne sont pas constitués en partie de chair ils ne sont pas constitués à partie d'un corps humain comme la genèse du cyborg le conçoit en fait ce sont des robots biologiques mais synthétiques ultra perfectionnés ce qu'il y a d'intéressant dans le film de Ridley Scott c'est que ceux qui nous apprennent ça c'est de l'ordre du cyborg ils ont développé une âme et en cela ils contredisent complètement des cartes c'est à dire que quelque part ils sont parce qu'ils sont devenus conscients de leur finitude ils ont développé des émotions que l'on voit peu envers les humains ils sont à peu près autant d'empathie vers les humains que nous avec les animaux que l'on mange quelque chose comme ça par contre entre eux on voit très bien qu'ils se protègent et que leur but utile c'est d'arriver à faire transformer leur pattern génétique pour vivre plus longtemps on le voit en particulier avec Roy Batty qui est le chef des réplicants et dans la fameuse scène finale où il est sous la pluie une scène qui est totalement cryptée de signes christiques et bien dans cette fameuse scène il nous explique comment il a exploré des contrées que nous ne verrons jamais parce que nous ne sommes pas assez puissants pour le faire comment sa mémoire va être perdue comme un livre se perdrait et en fait on a affaire à mon sens à une nouvelle espèce il n'a pas pu sauver les siens ni lui-même mais la génération d'après le fera donc c'est une espèce une nouvelle espèce un peu auto-générée par sa capacité à se rendre compte de sa finitude et à acheter donc sa volonté de changer son propre sort donc c'est un genre de post-humanisme mais dans lequel nous sommes totalement écartés en fait les réplicants de Blade Runner ont fait le chemin inverse du cyborg ils sont allés de la machine vers l'humain ou une forme d'humanité alors que le cyborg c'est ça et c'est véritablement de l'humain vers la machine donc pour savoir pour analyser ce qu'est vraiment un cyborg il faut aller là ça c'est le papier l'article que publie en 1960 deux chercheurs de la NASA mon frère Klein et Nathan Klein et qui inventent le terme cyborg à partir de deux vocables le cyberletics organism et il s'agit d'organismes augmentés de dispositifs mécaniques mais pas seulement on va le voir qui lui permettent de vivre dans des milieux hostiles et en particulier dans l'espace le cyborg est conçu pour pouvoir faire des voyages interplanétaires donc il s'agit de créer un humain adapté à des désirs environnement qui ne sont pas le sien et encore une fois il s'agit de forcer l'adaptation de la rouine et encore une fois les propositions transhumanistes actuelles vont dans le même sens et une partie du programme transhumaniste porte sur l'exploration planétaire de fait le premier véritable cyborg c'est un rat avec une pompe osmotique qui envoyait des produits chimiques et voici la description de cyborg faite par Thierry Hocker dans son livre donc le cyborg est un individu qui est préparé par chimie et par hypnose il est savamment drogué par toute une pharmacopée dans l'espace il s'alimente directement par injection intra-gastrique pour éviter les déjections fécales bien entendu ses intestins sont stérilisés la respiration trop coûteuse en énergie en eau est remplacée par un système qui se substitue au poumon d'autres drogues sont prêtes dans une pompe pour pallier aux éventuels épisodes psychotiques qui évidemment apparaîtront et qui sont dues à la situation de manque et à l'extrême isolement donc vous voyez que le cyborg tel qu'il est conçu au départ il ressemblerait sans doute à quelque chose comme ça et je suis d'accord que ce n'est pas très 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 sexy en tout cas beaucoup moins que les cyborgs tels qu'on nous les propose dans les mangas ou par exemple dans le Blade Runner ici évidemment le Major Kusanagi The Ghost in the Shell de Managoshi en 1995 on peut mettre peut-être les films sans sorte où on nous apprend comment on fabrique un cyborg je vous noterai juste que quand vous allez voir donc là on est dans le générisque de début et vous verrez que la seule partie qui reste du Major c'est son cerveau ce qui est très important dans le film de Manu Jooshi parce qu'on voit comme thème récurrent que ce qui fait la spécificité humaine ça va être le fait d'avoir une mémoire donc elle reste humaine parce qu'elle a une mémoire elle finira par se dissoudre dans les strates d'Internet et à devenir sans corps en 1985 Donna Haraway biologiste philosophe éthologue nous avait proposé son manifeste cyborg son cyborg est aussi un concept c'est comme une machine de Turek cette réflexion qui date donc d'il y a presque 30 ans maintenant reste très largement d'actualité en particulier parce qu'elle en fait un concept et non une créature et parce que ce concept est lié aux politiques à l'économie aux technosciences et industries à leur pouvoir dans nos sociétés au postcolonialisme et aux questions de genre et à notre réactivité face à la possibilité de fin de notre monde c'est d'actualité ça aussi bref en gros tout ce qui a mes yeux est aujourd'hui crucial donc du cyborg elle dit que c'est devenu notre ontologie notre être notre étant parce que nous nous sommes inéluctablement éloignés de la nature et nous ne pourrons plus y retourner parce qu'elle n'existe plus elle dit aussi que la frontière entre humain animal et machine est devenue poreuse et que les oppositions binaires ne sont plus adéquates elle note en particulier pour asseoir ce qu'elle appelle une politique fiction pour laquelle elle appelle un devenir elle note qu'il y a trois étapes du développement dans la culture scientifique en premier lieu la frontière humain-animale est effacée et elle rappelle je vous rappelle qu'elle est autologue elle a travaillé sur les grands primates elle rappelle donc que les recherches éthologiques et on pourrait y inviter génétiques ont pollué radicalement la spécificité des espèces ça veut dire qu'aujourd'hui ni le langage ni le comportement ni les émotions qui autrefois étaient supposées exclusivement humains n'ont résisté à cette séparation en second lieu elle rajoute qu'il y a une distinction qui oppose l'humain-animal qui est donc un ensemble qui serait l'organique et la machine elle dit dans son texte bien avant qui la cite dans son deuxième film qui est la suite de Ghosts of the Shell c'est un personnage qui vient aider les enquêteurs elle dit qu'il y a un ghost dans nos machines elles sont autonomes et elles s'autoconçoivent comme des répitants elle dit je cite les distinctions entre naturelles et artificielles corps et esprit auto-développement et création interne et tant d'autres qui permettaient d'opposer les organismes aux machines sont devenues très vagues la troisième dimension la troisième distinction qui s'est amoindrie selon Raoué c'est la frontière entre ce qui est physique et ce qui ne l'est pas car dit-elle nos machines sont faites de soleil elles sont toutes légères et propres elles ne sont que signaux et vagues électromagnétiques que section du spectre elles sont éminemment portables et mobiles matériel et opaque les gens sont loin de cette fluidité les cyborgs sont éthers et quintessence le cyborg c'est l'ère du post-humain et du post-genre la nature est exclue de ses codes dit-elle et en plus il est l'être de la mixité et de l'ébréation entre homme, animal et machine il crée de nouveaux paradis de nouvelles entités c'est un bâtard l'autre point important c'est que les cyborgs rendent l'homme avec un H majuscule la femme problématique et parmi les oppositions binaires auxquelles Araoui fait un sort il y a évidemment celle du genre et j'en profite pour signaler la sortie en français d'un film qui est sorti une dizaine d'années après le manifeste cyborg et dans lequel Alphos Tosterling qui est biologiste montre qu'il n'y a pas deux sexes mâles et femelles mais au moins cinq chez les humains c'est sorti en octobre en France donc plutôt qu'une essence fugée et immuable le cyborg propose des fictions de devenir de construction de l'autre et devenir au sens de deux encore une fois déclarer comme le fait Araoui à la fin de son texte je préfère être cyborg que déesse c'est aussi choisir sa fiction et modifier les représentations et renouveler les modèles historiques et ce renouvellement dont elle parle doit être refus en se rappelant d'une chose très importante les occidentaux contemporains se veulent à la fois universalistes et respectueux des diversités culturelles mais ils ne se rendent pas toujours compte que c'est un vœu pieux parce que les deux sont totalement antinomiques ces deux aspirations sont incompatibles et c'est cela aussi que nous dit le cyborg je vous remercie et je vais donner le micro à ma collègue Eva de l'homme à ma collègue Applaudissements. Applaudissements.